Le comptable notarié, c'est deux métiers en un. C'est un métier d'échange. On n'est pas enfermé dans un bureau, tout seul devant son ordinateur, comme on peut voir dans les séries ou dans les films. On n'est pas le notaire à papa. Ok. C'est fini. Salut à tous, bienvenue en Normandie à la découverte des métiers du notariat qui recrute. Mon projet d'acquisition avance, j'ai trouvé mon bien. Et aujourd'hui, je vous emmène bosser avec Arnaud à la découverte de son métier de comptable. Suivez-moi. Salut Arnaud. C'est Géry. Tu vas bien ? Et toi ? Oui, super. Je suis venu découvrir ton métier de comptable en office notarial. Et en plus, j'ai mon dossier d'acquisition qui est là. Donc, tu vas m'expliquer en quoi consiste ton job par rapport à ce dossier. Le comptable notarié, c'est deux métiers en un. C'est un métier de comptable classique qui s'occupe de toutes les factures de l'entreprise que peut faire n'importe quel comptable. Et la deuxième partie, c'est la comptabilité notariale. C'est-à-dire ? C'est celle qui s'occupe de retranscrire comptablement les aspects juridiques d'un acte. Dès que tu mets le premier sou pour dire « ok, j'achète », jusqu'à ce que moi, je te dise « voilà ton acte, il est fini et voilà ce que tu as versé en plus ». Voilà. Notre vie, notre métier, c'est de suivre financièrement toute la vie d'un acte. D'accord. Bon, t'es fort en maths alors, toi ? Pas du tout. Ah bon ? Ça peut rassurer. Pourquoi ? Parce que c'est une logique comptable et une logique mathématique. Je dis souvent que la comptabilité est le miroir de l'acte. C'est-à-dire que ce que tu fais juridiquement doit être retranscrit comptablement. Ok. Tu achètes quelque chose au travers de l'acte, on dit que tu en deviens propriétaire. Mais moi, comptablement, je prouve bien que tu as payé le vendeur. D'accord. Et tout au long de l'acquisition, c'est ça ? Tout au long de l'acquisition, tout ce qui est à payer, toutes les pièces qui sont à payer, la taxation qui est à faire, le paiement au vendeur, le paiement des droits, le retour de l'acte, le solde de compte, parce que le notaire est obligé de se provisionner au-delà du coût réel. Ok. C'est la loi. Donc, c'est pour ça qu'on rend toujours un peu d'argent. De A à Z, on est comme le notaire qui suit ton dossier, sauf que nous, c'est financier. Ok. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job, toi, Arnaud ? Moi, c'est le fait de rencontrer, d'être avec des gens, d'avoir un univers sur lequel j'ai beaucoup de tiers, que ce soit client, professionnel ou autre, avec qui on est en relation. Ok. Donc, c'est un métier d'échange. Très varié. Très varié. En plus, j'échange avec mes collègues. Ok. Ils viennent me voir, qu'est-ce qu'on pense de ça, comment on pourrait faire. Quand on a des gros dossiers, on se demande comment on est monté. L'analyse de la partie fiscale et moi, l'analyse de la partie comptable. On n'est pas enfermé dans un bureau, tout seul devant son ordinateur, comme on peut voir dans les séries ou dans les films où ils sont ternes. Tu rencontres quand même les clients ? Non, très peu. Très, très peu. Je les ai au téléphone. Ce n'est pas trop mon métier de rencontrer. Toi, tu as eu un clair de notaire, tu as eu un agent immobilier, tu as eu des gens face à toi pour rédiger juridiquement ton acte. Moi, je fais mon métier derrière, juste pour faire le suivi financier, la vie financière de ton acte. Voilà. Toi, quelle est ta formation, ton parcours pour en arriver là aujourd'hui ? Moi, j'ai fait des études jusqu'en BTS comptabilité que je n'ai pas eues, mais ça prouve bien que ce n'est pas parce que tu as l'envie de la main que tu ne peux pas réussir dans une voie. Voilà, je suis rentré comme ça par hasard et puis de fil en aiguille, j'ai changé d'études, j'ai appris au fur et à mesure des façons de travailler, études rurales, par rurales. Le problème de notre métier, c'est que comme il n'est pas connu, on ne peut être formé que de l'intérieur. En études. En études. Donc moi, c'est ma sixième étude. Et voilà quoi. Donc quelqu'un qui n'est pas forcément issu de la comptabilité, mais qui a une logique et qui s'intéresse à ça, peut commencer, peut rentrer par la petite porte et accéder au fur et à mesure à des parties du métier de plus en plus intéressantes. Donc les trois qualités qu'il me faut. D'abord, la logique. La rigueur, on ne peut pas faire autrement. Et le fait d'être ouvert aussi bien à ses collègues qu'à l'extérieur. Et pourquoi tu as quatre écrans ? C'est une vraie tour de contrôle ton bureau. C'est parce qu'on travaille beaucoup. Parce que là, j'ai deux postes. Un à Paris que tu peux voir derrière et un sur camp. D'accord. Donc je gère tous les fonds clients. Et malgré cette vieille machine à calculer, bien que mon bureau soit plein de papiers, on est très digitalisés. On n'est pas le notaire à papa. Ok. C'est fini. La plus de, le reste, c'est de l'expérience. C'est quand tu veux, à quand ou ailleurs. On compte sur toi, bien sûr. Géry, il vit avec ton temps, on est digitalisés. Les deux. Bon Arnaud, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Il n'y a pas de quoi. Moi, j'ai adoré l'expérience. Bon, et pour mon dossier, du coup ? Très bien. Tu valides ? Je valide. Prochaine étape ? La formaliste. Formaliste. Alors, moi, je ne connais pas du tout ce boulot, mais je vous invite à le découvrir ensemble au prochain épisode. Lui ou le boulier ? Il n'est pas là, on l'a planqué quand même. On est digitalisés, mais à l'ancienne, avec le boulier chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada